C'est jaillissant, tous ses produits sont gagnants, elle a fait un très bon cheval, Jasnin, qui était un cheval de vitesse, qui a 13 victoires, au départ de courte distance et puis maintenant on l'a un petit peu rallongé, mais il tient, il est dur, t'as beau gris. Ma première victoire en tant qu'éleveur, c'était un cheval que j'avais élevé, que j'entraînais moi-même et ça s'est passé à Molière en 1976 et je dois dire que ça a été une joie immense quand on gagne un produit qu'on a élevé, qu'on entraîne soi-même et ça vous donne le goût des courses et de la joie de vaincre pour le reste de votre carrière. Alors ça c'est un grand souvenir des ventes, déjà on n'aime pas beaucoup les ventes, mais alors là c'était la première année où Arcana avait mis le ring le plus étroit et Jasnin est passé sous les cordes. Donc on a cru que la vente allait être annulée et puis finalement, quand Marman l'a acheté, il a eu le courage de l'acheter et il l'a remercié. C'est la femme qui porte des tenues très extravagantes et qui veut se mettre en valeur alors que ça ne va pas du tout. Probablement Cran, parce qu'on a les souvenirs d'Olredi qui était notre premier cheval à l'entraînement, qui a gagné tous les grands crosses et qui nous a donné d'immenses joies, dont le grand cross de Cran. Pour moi, il y a trois joies qui sortent de l'ordinaire. Le premier, c'est Yves Saint-Martin, qui a quand même été le krach des krachs et qui a la science du train. Le deuxième, c'est Olivier Pellier qui lui, il a le sens du faux train. Et il sait, je dirais, mener en bateau ses confrères et les narguer jusqu'à les battre, même avec un cheval de moins bonne qualité. Pour moi, c'est un très bon. Et Soumillon est aussi, pour moi, quelqu'un de très bien. Ils ont tous les trois porté ma casac. Le Montesio, ça remonte à la nuit des temps, mais ça a été un immense éleveur. Bien sûr qu'il y a des croisements idéals. Sador Swell croise vraiment avec beaucoup de chevaux d'obstacles. Et il a donné, étant lui-même un cheval de plat, il a donné une aptitude au saut qui reste extraordinaire. Et ça, je recherche beaucoup ce sang-là pour faire des chevaux d'obstacles. On est fan à tous les deux de peinture, donc on arrive de Rome, pourquoi pas, le Bernin qui a fait ses merveilleuses sculptures. Une robe magnifique pour mon épouse à Rome, chez un grand couturier. Ah, élevé cent fois ! Je déteste vendre ! Non, non, élevé, élevé, mais ça devient très difficile. Chafaraz, qui était un cheval de l'Aga-Camp, qui avait gagné un groupe 1 sur la distance, qui était stationné avant à Bruxelles et qui a terminé sa carrière à la maison. Bordeaux, parce que j'ai une tante qui avait des grands crus dans le Bordelais, mais le Bourgogne est quand même plus subtil, plus lourd aussi. Je suis un petit peu stupéfait et heureusement surpris de l'excellente réussite d'un Tello, qui pour une première année donne des chevaux vraiment de grande qualité et surtout qui ont l'esprit de gagner. J'espère pas dans une maison d'entraite ! Non, je sais pas, ici sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada